Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation, tout de suite le sommaire. Favoriser et revaloriser les filières professionnelles, c'est dans ce but qu'a été pensé le projet Residence Pro à la Villa Médicis à Rome. Son directeur ainsi que deux des professeurs à l'initiative du projet seront avec nous dans un instant pour tout nous raconter. Deuxième partie d'émission, on reçoit Pierre Pirat, réalisateur du documentaire Nous Tous, véritable plaidoyer du vivre ensemble. Puis enfin dans sa chronique, Mickaël Dorian nous parlera d'un humoriste très suivi sur TikTok qui a avoué avoir harcelé un camarade d'école. La vidéo a été visionnée près de 12 millions de fois. Mickaël Dorian qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Mickaël, on commence avec Elisabeth Borne qui pour son premier déplacement en tant que première ministre s'est rendue au Mureau. Oui, Elisabeth Borne qui avait souhaité dédier sa nomination aux petites filles. Eh bien, pour son premier déplacement, la première ministre est allée ce jeudi au pôle Molière des Mureaux à la rencontre d'associations qui agissent en faveur de l'égalité des chances. Elle a échangé avec des jeunes filles et femmes que ces organisations accompagnent. Les résultats des évaluations de mi-CP viennent d'être publiés et ils sont bons, figurez-vous. Cette année, ces évaluations concernent 790 000 élèves. Alors elles semblent bonnes, mais on ne peut pas réellement les comparer avec celles de l'année dernière car elles n'ont pas eu lieu à la même période. Annulées en janvier en raison de la crise sanitaire, elles avaient été reportées après les vacances d'hiver. Mais on note tout de même que les élèves ont progressé partout, sauf sur l'écriture des nombres entiers. Jean-Michel Blanquer n'a pas raté l'occasion de saluer cette progression. Le rebond du niveau des élèves à l'école primaire en français et en mathématiques attesté par une nouvelle évaluation, celle de mi-CP, a tweeté l'ancien ministre de l'éducation nationale. Mauvaise nouvelle pour les parents, cette année, la rentrée risque de coûter cher. Oui, car les prix des fournitures scolaires pourraient fortement augmenter dans les mois à venir. C'est en tous les cas ce que prédisent les fabricants de cahiers qui parlent de plus de 20% d'augmentation à l'origine de cette hausse, la pénurie de pâte à papier et les problèmes de logistique liés à la crise sanitaire. On parle régulièrement du manque de profs dans cette émission. Eh bien, l'Académie de Versailles organise à la fin du mois un job dating. Oui, on connaissait le film Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est y aura-t-il un prof dans la classe à la rentrée ? Pour faire face à la pénurie d'enseignants prévue en septembre, l'Académie de Versailles joue sa dernière carte et organise une vaste opération de recrutement de plus de 2 000 contractuels du 30 mai au 3 juin. Les explications avec la rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel. Vous recherchez un emploi, un nouveau métier qui a du sens ? L'Académie de Versailles recrute pour la rentrée de septembre. Alors, du 30 mai au 3 juin, venez nous retrouver dans les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise pour les journées du recrutement. Ceux qui connaissent déjà le métier qu'ils souhaitent exercer pourront passer des entretiens pour devenir professeurs en école, en collège, en lycée, accompagnants d'élèves en situation de handicap, médecins ou infirmiers scolaires ou encore psychologues de l'éducation nationale. Ceux qui veulent découvrir nos métiers et peut-être se laisser convaincre pourront venir échanger avec des personnels contractuels qui ont déjà sauté ce pas. Pour la rentrée de 2022, nous avons plusieurs centaines de postes à proposer. Alors, venez nous rejoindre pour les journées du recrutement. Vous allez laisser votre numéro de téléphone, Niquel ? Évidemment. Ça donne envie. C'est pas bien. C'est pas gentil, ça. On termine avec une bonne initiative dans la Manche. Lundi 23 mai, 250 lycéens de Grandville organisent une cleanwalk, une marche pendant laquelle ils ramasseront des déchets. Il s'agit pour nous d'éveiller les consciences et avoir un impact écologique. C'est réjoui Isaline, élève au lycée de la Morandière à Grandville et interrogée par nos confrères de Ouest-France. Merci beaucoup. Je pensais ramasser des déchets. J'avais quelques idées, moi. J'avais quelques noms. J'espère que je ne suis pas dans la liste. Merci, Niquel, pour ces infos. Favoriser et revaloriser les filières professionnelles. C'est dans ce but qu'a été pensé le projet Résidence Pro à la Villa Médicis à Rome. On en parle tout de suite. Et alors, pour en parler, je suis ravie d'accueillir David Balin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Karine Goyenex. Bonjour. Ravie d'être avec vous. Vous êtes tous les deux enseignants. L'un enseigne de la menuiserie au lycée de Navarre à Saint-Jean-Pied-de-Port dans le 64. C'est bien ça, dans le sud de la France. Et vous, Karine Goyenex, c'est enseignante d'art appliqué. Pareil, c'est aussi dans les Périnées Atlantiques. Oui, oui, oui. C'est au même endroit. Au même endroit, voilà. Merci d'être avec nous, justement, pour parler de ce joli projet qui a été fait à la Villa Médicis, dont on a le directeur avec nous. Sam Stourze. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Merci d'être avec nous. Ravie de vous accueillir dans le grand JT de l'éducation sur School TV. Vous êtes le directeur de la Villa Médicis, ou on peut l'appeler aussi l'Académie de France, qui se situe à Rome, en Italie. Sam Stourze, vous êtes à l'origine du projet Résidence Pro, initié dans le but de favoriser et revaloriser les filières pro et techniques. Racontez-moi en quoi consiste précisément ce projet. L'idée, elle était assez simple. La Villa Médicis, vous connaissez le lieu installé à Rome, superbe palais Renaissance qui accueille chaque année un certain nombre d'artistes. On avait envie d'élargir cette notion de résidence, d'être dans une acceptation très ouverte, très XXIe siècle, de l'idée de résidence, en relevant le pari un peu fou de dire valorisons des filières qui ne le sont pas souvent, alors qu'elles sont pourtant des filières d'excellence, accueillons des lycéens, de lycées professionnels, et tant qu'à faire, pas une seule classe, comme on a parfois l'habitude de le faire, mais 300 élèves en même temps. C'est le pari qu'on a relevé avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, la semaine dernière, sont arrivés après un long périple, 300 jeunes lycéens venant de toute la région, spécialisés filières bois, et pendant quatre ou cinq jours sur place, on leur a proposé un certain nombre de visites, de conférences, de rencontres, d'ateliers, et surtout, on leur a dit, la villa Médicis est à vous, c'est chez vous pendant cinq jours. Vous avez une petite idée du décor qui est derrière moi, je n'ai pas choisi le plus sobre pour vous parler. Imaginez ces jeunes d'un seul coup, arrivant pour la plupart la première fois à Rome, et s'accaparant les lieux. C'était absolument formidable. Ils se sont laissés eux-mêmes remplir d'émotions, notamment grâce à leurs enseignants, qui depuis le début de l'année, depuis septembre, travaillaient d'arrache-pied à la préparation de ce voyage, de cette visite. Mais les enseignants vont en parler beaucoup mieux que moi. Eh bien oui, j'imagine, il y a eu d'excellence exceptionnelle, comme la villa Médicis, ou de nombreux artistes très prestigieux ont l'occasion de pouvoir exposer. Là, c'était formidable pour ces 300 élèves de venir, 300 élèves qui viennent de, je crois, 15 lycées différents de la région Nouvelle-Aquitaine, spécialisés dans les métiers du bois, forêt bois, on le disait, donc, ébénis, charpentiers, j'imagine, menuisiers. Sam, pardon, David Balin et Karine Goyonnex, justement, j'aimerais que vous me racontiez cet immense projet parce que vous l'avez initié dès le départ, ça a pris plusieurs mois, toute cette préparation. Comment ont accueilli déjà ces élèves cette idée de projet, de pouvoir construire des œuvres et partir, comme le disait effectivement Sam Sturzé, pour certains, franchir les frontières françaises pour la première fois et faire 27 heures de bus pour accéder à Rome ? Oui, je confirme, c'était bien 27 heures de bus. Et les élèves sont arrivés ravis. En fait, le projet a démarré en septembre, donc à la rentrée. Et l'idée, en fait, qu'on leur a véhiculée, c'est qu'ils allaient vivre quelque chose de magnifique. Et donc, on leur a, en fait, on a commencé à démarrer sur le projet en leur proposant de travailler sur le thème de Rome qui était, en fait, la coupole du Panthéon et le cinéma de Federico Fellini. Donc ensuite, avec mon collègue au bois, donc ils ont démarré la structure qui avait la forme, donc, d'une coupole. C'est ça, c'est une forme, une immense agora, c'est ça qui a été créée par les élèves. On a vu des photos exceptionnelles. C'est à ça que ça ressemblait ? Non, en fait, non, en fait, notre projet n'a pas du tout la forme d'une agora, mais effectivement la forme d'une coupole. Et en fait, c'est une installation sonore dans laquelle, en fait, on peut écouter le son du film Roma. Donc, c'est une installation qui fait 4 mètres de diamètre, donc, dans laquelle, en fait, il y a une estrade et où des gens, des spectateurs peuvent s'asseoir et être à l'écoute du bruit du film de Federico Fellini. Donc, comment ont réagi les élèves, alors, quand vous leur avez parlé de ce projet, David Balin ? Écoutez, plutôt assez bien, en fait. Ça a créé une réelle émulation, un vrai enthousiasme dans les activités professionnelles qu'on leur a proposées autour de ce projet, autour de cette installation. Oui, je peux dire même, parfois, que j'ai été harcelé par mes élèves pour avancer, avancer le mercredi après-midi alors qu'ils ont le temps libre. Non, ça a vraiment créé un enthousiasme particulier parce que l'occasion a été donnée d'inclure un bel apport culturel. Cette initiative de la Villa Milicis, oui, nous a permis cela, d'apporter dans l'approche professionnelle un bel apport culturel et par le biais de la ville de Rome en général, de Federico Fellini, c'est le choix que nous avons fait, et toujours en fond de la Villa Médicis qui allait nous accueillir au mois de mai. Ils avaient conscience de ce qu'était et de ce qu'est la Villa Médicis ? Conscience, pas beaucoup, une conscience un peu éloignée mais au fur et à mesure qu'on se rapprochait des dates de rendez-vous de plus en plus et en arrivant là-bas, la prise de conscience était réelle. Alors comment ça s'est passé ? Comment vous avez travaillé avec vos élèves pour préparer justement ce projet concrètement ? Concrètement, ça a été une collaboration multi et pluridisciplinaire. On a voulu inclure un maximum de nos collègues, un maximum d'enseignements, les enseignements les plus techniques. Notre projet, il s'agissait de sons et d'installations sonores donc finalement, on a rallié à nous pas mal de physique, voilà, précisément, et des mathématiques, oui. Pluridisciplinaire, oui, parce qu'on y a aussi inclus des notions plus littéraires avec un travail d'éloquence, un travail de texte, un travail de poème, un travail de restitution, d'activité. Voilà, on est allé même embaucher quelques stagiaires polytechniciens que nous avions dans l'établissement pour qu'ils nous expliquent le son et l'acoustique et le chemin que pouvait faire notre son de ce film Roma dans notre installation. Ça a été réel, un réel projet d'émulation collective globale, on va dire, que ce soit du côté des élèves mais aussi du côté de l'équipe éducative, c'est sûr. Oui, et en plus, c'est de l'apport pédagogique interne dans le lycée. En fait, la Villa Médicis nous a fourni en quelque sorte des kits pédagogiques pour nous accompagner jusqu'au voyage à Rome. Donc, dans le cadre, par exemple, du français pour réaliser des textes d'éloquence, etc. Donc, il y avait un accompagnement aussi de l'équipe de la Villa Médicis. Pour vous, Sam Sourzé, c'était une nouvelle façon de parler d'art, de mêler en tout cas art et artisanat, des métiers finalement que l'on fait avec les mains. de s'ouvrir très largement en tous les cas et peut-être de sortir un peu du cliché qui peut être véhiculé par la Villa Médicis. Vous le rappeliez tout à l'heure, c'est une institution qui a 350 ans, donc qui en a accueilli un certain nombre d'artistes et on a plutôt une vision parfois un peu passée de l'artiste seul avec son chevalet et son pinceau, la Villa Médicis étant le graal absolu avec une approche très élitiste puisqu'elle accueille chaque année pour un an 16 artistes, donc la crème de la crème. Penser une résidence d'État aujourd'hui en 2022, c'est s'ouvrir beaucoup plus largement sur les notions d'art, de société, d'engagement, de transmission et donc pouvoir accueillir des jeunes qui demain seront, feront des métiers d'art, seront des artisans, viendront être recrutés par un certain nombre d'industries du luxe ou pas d'ailleurs qui font l'expertise française. C'est une manière de les accompagner, de les ouvrir à un certain nombre d'horizons et on a tous je crois vécu à un moment cette expérience à cet âge qui est un âge charnière entre 15 ou 20 ans quand un enseignant, un parent, un ami vous prend par la main et vous ouvre les portes de l'art en vous faisant découvrir un film, un livre, un lieu, en vous racontant ce qu'est la démarche d'un artiste d'un seul coup. C'est une rencontre qui peut vous ouvrir d'autres perspectives. On sait que la Villa Médicis a cet effet de sidération. Quiconque arrive dans ce lieu est ébloui par tant de beauté. Quiconque arrive à Rome est stupéfait par les 2000 ans d'histoire de la ville éternelle. On avait envie que ces jeunes qui ont un vrai talent mais qui ont peut-être un peu moins eu la chance que d'autres avec leurs parents de faire ces voyages initiatiques puissent aussi bénéficier de cette expérience et à voir leur enthousiasme, à voir leur respect tout au long de ce séjour. Ça a été pour nous tous un retour extrêmement gratifiant. Et je dois dire qu'on espère leur apporter un peu mais qu'en retour ils nous ont aussi apporté beaucoup parce que leur réalisation... Avec les professeurs justement, mais vous parliez de clichés tout à l'heure par rapport à la Villa Médicis. Il y a aussi des clichés qui sont véhiculés aussi du côté des filières professionnelles et technologiques. Est-ce que c'était une façon aussi de montrer aux élèves leur valeur, de se sentir valorisés, de penser qu'effectivement les métiers de l'artisanat sont évidemment essentiels aujourd'hui ? Ceux qui font la force et l'art de demain, c'était important aussi de sortir des clichés d'un côté comme de l'autre ? Absolument. Et ça, c'était fondamental. Fondamental par rapport aux voies qu'ils ont choisies qui dans leur domaine sont des voies d'excellence mais aussi je pense beaucoup plus largement et c'est pour ça qu'on veut avoir un tel impact et que de toucher autant de jeunes nous importent et d'ailleurs le dispositif on en parlera peut-être est appelé à se renouveler et on espère en vitesse de croisière non pas accueillir 300 mais 1200 lycéens quatre régions sur quatre semaines parce qu'on pense qu'il est temps qu'un certain nombre d'institutions culturelles prennent aussi le taureau par les cornes recréent du lien social revalorisent ce rapport à l'art à la culture à la société et puissent raconter ce qu'est une institution publique la Villa Médicis est un établissement public c'est un choix de l'état assez fort de soutenir des créateurs de soutenir des artistes de soutenir les arts ce palais est un palais de la république ouvert à tous les artistes les plus prometteurs comme les jeunes les plus prometteurs et on veut que cette main tendue de l'institution soit fortement ressentie il me semble que c'est un pari réussi David Ballin et Karine Goyenex racontez-nous à quel point les enfants enfin les élèves je dis les enfants c'est des lycéens les élèves qui sont partis les 300 avec vous ont l'impression de pouvoir se projeter différemment maintenant dans leur avenir est-ce que cette expérience-là a été gratifiante aussi pour l'image qu'ils ont eux-mêmes des filières pro alors oui effectivement enfin moi je sais que quand ils sont arrivés devant la façade de la villa ils étaient totalement émerveillés déjà de se retrouver à Rome et puis d'être là en tant qu'élèves de lycée professionnel je pense que ça avait un aspect magique pour eux parce que bien évidemment ils n'avaient pas pensé un jour se retrouver à l'Académie de France à Rome et oui par rapport à leur futur métier je pense qu'ils l'ont envisagé différemment et notamment je pense aussi à des élèves quand on a visité les studios de la Tinecita à Rome où en fait ils ont commencé à imaginer qu'ils pourraient peut-être aussi faire de l'agencement dans des décors de cinéma cette expérience leur a permis de penser leur métier autrement en fait oui voilà tout à fait David Balin oui et puis je vois Sam Sourzé qui a bien senti et nous l'avons senti aussi auprès de nos élèves ce saupoudrage de prestige qu'a pu apporter la Villa Médicis depuis septembre depuis la dernière rentrée de septembre voilà on a pu saupoudrer une idée de prestige grâce à la Villa Médicis sur oui bien sûr l'envie d'aller à Rome à terme au mois de mai mais surtout d'être reconnu comme oui appartenant à une filière d'excellence oui c'est le bon mot je crois que ça a boosté tout le monde et quelque part ça les a boostés pas pour la vie mais en tout cas pour le départ de vie professionnelle qu'ils auront à vivre très bientôt c'est évident c'est évident est-ce que quelque part ça a sont les institutions doivent répondre je crois à cette attente c'est sûr est-ce que quelque part ça a changé aussi leur regard et leur approche sur l'art en fait alors ce dont nous sommes persuadés c'est que ce que ça a pu leur apporter c'est ou du moins ce que ça a pu confirmer c'est que l'apport culturel dans n'importe quelle filière et dans la filière au bois est très important on a su par le projet que nous avons élaboré avec eux on a su je crois leur confirmer avec eux que voilà la culture les références culturelles sont importantes pour créer pour et dans notre métier pour élever un décor un agencement puisqu'il s'agit de ça avoir des références culturelles et se tourner pourquoi pas pour celles vers lesquelles nous les avons amenées Rome et la cinématographie romaine des années 70 et bien et bien voilà ça amène quelque chose donc imaginer son métier non pas que techniquement mais aussi culturellement et bien voilà ça pour certains ça les a confortés surtout pour exemple pour les plus créatifs pour les plus littéraires j'aime pas trop ces mots-là mais pour les moins mateux voilà ça a confirmé certaines choses c'est sûr il faut comprendre pour ceux qui nous regardent que la filière bois forêt bois même a toute son importance dans votre région Nouvelle-Aquitaine car je crois qu'il me semble c'est la première région de France pour la récolte du pain maritime par exemple de pain maritime on dit donc effectivement je crois que de nombreux lycées effectivement professionnels sont sur ce secteur-là et vous êtes et bien grand producteur finalement de tout objet qui touche au bois oui oui nous sommes dans une région et plus particulièrement nous ici au lycée Navarre au Pays Basque on est dans un bassin d'employabilité certain pour cette filière oui oui c'est on peut parler d'un secteur porteur oui aujourd'hui est-ce que vous pour vous Sam Sturze alors là c'était 300 élèves pour la première édition vous parlez de 1200 peut-être pour la prochaine là on quadruple est-ce que aussi vous ferez appel j'imagine à d'autres régions et qui auront d'autres spécificités justement qui sont peut-être plus en lien peut-être avec j'imagine la verrie par exemple ou autre en fonction des lieux ah je vous entends oui ça y est je vous entends absolument le but à chaque fois c'est de passer par les de travailler avec les régions et de thématiser en fonction de leur de leur filière d'excellence on travaille déjà sur la saison 2022 2023 en fait le processus même si l'aboutissement c'est ces 4-5 jours à Rome tout ça commence quasiment un an et demi plus tôt en ce moment on est en train avec les nouvelles régions ça sera Grand Sud PACA et Grand Est l'année prochaine de choisir les lycées qui seront notifiés assez rapidement pour que dès la rentrée en septembre ils puissent comme c'était le cas l'année dernière en septembre 21 pour Nouvelle Aquitaine se mettre à travailler et tourner l'ensemble de leur classe vers ce mois de mai où il y aura ce voyage à Rome avec Grand Sud on travaillera avec les lycées agricoles autour de saveurs et senteurs et avec Grand Est autour des métiers d'art et des arts de la table nos régions débordent de filières d'excellence qui ne demandent qu'à être valorisées parce que vous l'aurez bien compris et je pense que c'est ce qui fait aussi l'originalité de ce programme accueillir des scolaires toutes les institutions le font nous-mêmes on accueille 12 000 scolaires par an 6 000 français 6 000 italiens qui viennent visiter pendant deux heures la ville de la Médicis et on leur parle de nous mais là ce qui change complètement et qui participe aussi de ce processus qui fait tomber les masques qui fait tomber les complexes c'est que à ces jeunes on leur parle d'eux de leur métier de leur filière de leur savoir-faire pendant une semaine se sont succédés un certain nombre d'intervenants qui leur ont parlé bois on leur donne la parole on crée des ateliers d'éloquence avec eux pour qu'ils soient capables de prendre un sujet de le synthétiser et de le restituer on a vécu une formidable soirée dans les jardins de la ville de la Médicis où chacun des 15 établissements porteurs de projet en quelques minutes venait présenter aux 300 autres leur projet un des élèves ou un petit groupe d'élèves avait été choisi dans les classes pour porter ce discours tandis que d'autres avaient travaillé à l'écriture de ce discours il y a ce jeu collectif aussi qui se met en place et on a assisté en bout de quelques jours à des élèves qui étaient parfaitement à l'aise dans les lieux ils étaient véritablement chez eux et ils faisaient ce qu'ils savaient ce qu'ils savaient faire en apprenant peut-être un peu plus formidable écoutez merci beaucoup pour avoir été avec nous et nous avoir raconté ce formidable projet qui est Résidence Pro que vous avez initié merci à vous Sam Sturze vous êtes directeur de la Villa Médicis l'Académie de France à Rome merci d'avoir participé et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour nous reparler de justement la saison avec une autre région merci à David Balin et à Karine Goyennex aussi d'avoir été avec nous on salue les 300 élèves qui ont été avec vous et qui ont travaillé d'arrache-pied bravo pour l'idée aussi du concours pour le travail de l'éloquence effectivement parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire mais aussi de savoir en parler et c'est énorme évidemment pour eux bravo à vous tous merci merci beaucoup le grand JT continue on se retrouve dans un instant en plateau des profs des élus des parents et bien évidemment des élèves vous avez la parole chaque jour dans le mag je compte sur vous en compagnie de spécialistes et d'invités je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation en compagnie de chroniqueurs et d'invités nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation tout au long de l'émission on échange sur la mode la culture la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires nos chroniqueurs et moi-même nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui à bientôt sur Skuld TV Sous-titrage Société Radio-Canada de retour sur le plateau du grand JT d'éducation je suis avec Pierre Pirard bonjour Pierre merci d'être avec nous vous êtes enseignant vous êtes auteur auteur d'un livre dont le titre est absolument fantastique écoutez-moi bien vous n'êtes pas des élèves de merde on va en parler dans un instant parce que forcément je ne peux qu'en rebondir paru en 2011 mais il est tout à fait l'actualité réalisateur d'un documentaire très fort très marquant qui s'appelle Nous tous qui est sorti en décembre 2021 et ancien chef d'entreprise alors je dis ancien chef d'entreprise parce qu'effectivement avant de parler d'enseignement et de tomber dans ce métier-là vous avez un tout autre métier et vous avez basculé qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous êtes dirigé vers l'enseignement ? Alors d'abord il y a ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes c'est-à-dire qu'à un certain moment on a ce qu'on appelle la crise de la cinquantaine c'est-à-dire que tout d'un coup on se rend compte qu'on a moins de temps devant nous que de temps derrière nous et donc il y a des questionnements de ce qu'on veut faire du reste de notre vie et donc voilà moi j'ai adoré le métier de chef d'entreprise puis à un certain moment je me suis dirigé vers l'enseignement parce que je crois qu'il y a un certain moment l'envie aussi de vouloir partager les quelques acquis qu'on a eus pendant les premières années de notre vie à une jeunesse et une jeunesse qui était absolument fantastique C'est génial parce qu'à vous écouter en fait c'est presque un spot de pub c'est-à-dire qu'en fait la crise de la cinquantaine n'est que bénéfique elle vous permet de réfléchir et de devenir humaniste en fait C'est ça ? C'est à peu près ça et un jour vous passerez par là et vous vous en rendrez compte et peut-être que vous vous souviendrez Je le suis déjà naturellement L'humanisme me guette mais je suis dedans Non mais c'est vrai pouvoir parler d'enseignement pouvoir parler d'éducation on est tous un peu là-dedans finalement Alors enseigner c'était une vocation pour vous enfin c'est devenu une vocation finalement ? C'est devenu une vocation en fait enseigner c'est plus le partage le partage d'acquis alors il y a des partages structurés c'est des partages de savoir qui sont définis par le ministère de l'enseignement en Belgique et puis il y a évidemment toutes les relations qu'on peut créer avec des élèves et c'est ça qui est aussi fantastique dans ce métier si on dit que c'est le plus beau métier du monde ben oui il y a de la vérité là-dedans évidemment Alors le plus beau métier du monde avec un titre qui quand même est marquant le livre vous n'êtes pas des élèves de merde vous avez le sentiment que les élèves se sentent comme vous le dites je reprends comme des merdes à l'école face à l'enseignement face au gouvernement face aux réformes face à quoi ? Face à leur vie face à leur choix de vie il se passe moi j'enseignais dans une partie de Bruxelles qui est assez paupérisée 97% de la population était d'origine maghrébine vers Mollet-Bec et il ne se passait pas une semaine sans que j'ai un de mes élèves qui vient nous trouver en me disant voilà je m'appelle Mohamed ou Moustafa j'ai 21 ans je suis dans une école professionnelle grosso modo ma vie elle est foutue et je leur dis mais non ta vie ne fait que commencer tu as 21 ans qu'est-ce que j'aimerais encore avoir 21 ans et donc voilà le système peut casser un certain nombre de jeunes chez nous il peut arriver que des jeunes doublent en deuxième maternelle comment est-ce possible de doubler en deuxième maternelle donc alors je ne dis pas que le système est cassant pour tous les élèves mais pour un certain nombre de lèves le système peut être cassant et il faut leur redonner confiance en eux et donc si le titre était un peu provocateur c'était pour les souver aussi et pour qu'ils puissent rebondir sur parfois des parcours scolaires qui étaient un peu chaotiques mais qui pouvaient aussi être absolument fantastiques sur le futur quand vous dites chez nous parce que vous parlez de la Belgique donc c'est ça et le quartier dont vous parlez c'est je crois que c'est Molenbeek là où vous avez enseigné il me semble c'est ce que j'ai lu en tout cas les articles oui oui j'enseignais à Molenbeek et voilà Molenbeek à mauvaise presse et c'est dommage oui justement célèbre bien sûr voilà et c'est dommage parce que bon encore une fois la vaste majorité des jeunes là-bas veulent avoir un avenir veulent se marier avoir deux enfants un appartement partir en vacances voilà comme n'importe quel jeune et les médias mettent le focus sur un petit pourcentage de la jeunesse qui a été délinquant là-bas ou même terroriste et c'est dommage que cette belle commune de Bruxelles ait cette réputation qui est négative je vous rassure la Belgique et Bruxelles gardent la réputation de gens merveilleusement sympathiques drôles et un recul formidable sur eux on est fan des Belges nous alors évidemment Molenbeek avec quand vous dites chez nous on est capable de redoubler en deuxième année de maternelle c'est une réalité que vous avez constaté parce que quoi parce que le système est trop difficile parce que justement les élèves ne sont pas considérés je ne parle pas qu'ils ne se ressentent pas je vais y venir sur l'aspect mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse imaginer un redoublement à l'âge de 5 ans ? honnêtement je me pose encore la question la Belgique comme la France est un des pires pays en termes d'écart d'apprentissage entre les élèves venant de milieux favorisés et les élèves de milieux défavorisés les tests PISA le montrent année après année il y a grosso modo trois années d'écart d'apprentissage entre les élèves en fonction de leur origine socio-économique c'est un désastre et nos pays la Belgique comme la France doivent travailler à ce que ces écarts d'apprentissage se réduisent et que la réussite d'un élève ne dépend plus de son origine socio-économique alors on a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer la différence d'apprentissage ça peut être la maîtrise de la langue maternelle à la maison ça peut être le suivi des parents éventuellement à la maison ça peut être les écoles qui sont trop ghettoïsées donc il faut absolument prôner la mixité dans les écoles il y a toute une série de facteurs ce n'est pas un facteur en particulier qui explique ce problème d'apprentissage dans les milieux paupérisés il y a 10 ans quand vous sortez ce livre enfin un peu plus de 10 ans maintenant j'imagine que ça fait l'effet d'une bombe comment les élèves réagissaient et continuent de réagir quand vous vous rapprochez d'eux et que vous les poussez finalement à prendre leur destin en main et à croire en eux quelles sont les clés en fait les mots clés que vous donnez pour redonner confiance à ces enfants alors un je ne suis pas le seul il y a en Belgique 100 000 enseignants et il y a une vaste majorité des enseignants qui font un boule absolument fantastique pour essayer de redonner à ses élèves leur confiance en eux moi j'utilisais souvent le mot curiosité donc essayer d'éveiller leur curiosité parce que de façon naturelle un jeune qui est 12 ans 15 ans ou 18 ans est curieux maintenant c'est tout le pari de l'enseignant c'est d'éveiller cette éducabilité comme le disait Sybien Mérieux donc voilà il faut nous nous remettre en question en tant qu'enseignant et de se dire comment est-ce que celui-là cet élève-là en particulier dans ma classe je vais pouvoir l'accrocher avec un cours qui peut-être a priori ne l'intéresse pas vraiment alors il y a le livre et puis il y a aussi le documentaire qui s'appelle Nous tous terme très fort enfin groupe de mots parce que c'est pas un terme mais un groupe de mots très fort qui explique tout simplement le vivre ensemble effectivement il est sorti le 7 décembre 2021 cette promotion du vivre ensemble quelle était votre intention c'est finalement au cours de différents voyages que vous avez fait des rencontres que vous avez faites où vous avez dit non c'est pas possible qu'on puisse avoir autant peur finalement de l'autre en permanence oui alors le départ c'était évidemment de deux éléments trois éléments d'abord le fait d'enseigner à Molenbeek alors que je n'habitais pas à Molenbeek et tous les jours je me rendais sur mon lieu de travail et je me rendais compte à quel point les différentes communautés ne se parlent pas ne se comprennent pas et ont des a priori les uns sur les autres donc ça c'était le premier constat le deuxième élément plus dramatique c'était que j'étais présent sur les attentats de Malbec en mars 2016 et c'est là où j'ai vu que la haine de l'autre pouvait amener à tuer et le troisième élément c'est ma rencontre avec le Sénégal d'un petit village qui s'appelle le Palmarin et dans ce village on croise des personnes qui s'appellent Pierre Moustapha ou Fatima Marie et je lui ai dit mais tu t'appelles Pierre ou tu t'appelles Moustapha et donc il commence à m'expliquer que là-bas on fait tout ensemble quelle que soit l'origine confessionnelle qu'on peut avoir et à partir de là je me suis dit tiens comment ça se fait qu'eux ils y arrivent et que nous on n'y arrive pas et trouvons d'autres histoires dans le monde qui peuvent illustrer la réalité d'un monde multiculturel et néanmoins harmonieux et donc ce documentaire part effectivement en quai de personnes qui ont fait le pas vers l'autre le pas vers l'autre systématiquement j'ai vu le documentaire mais un peu de manière assez écourtée je l'avoue mais ceci étant je me suis quand même beaucoup renseignée et j'ai regardé chaque couple ou chaque rencontre que vous avez faite suscite l'intérêt car il à la fois il est sur le plan effectivement du lieu du village de la communauté de la religion du vivre ensemble en fait vous allez aborder tous les sujets et toutes les rencontres possibles les manières de vivre différemment possibles puisque finalement ce qui réunit c'est l'amour et la découverte de l'autre et la rencontre toujours oui alors ce qui réunit c'est les propos d'Amin Malouf Amin Malouf est une sorte de fil conducteur à travers le documentaire et il explique tellement bien que l'élément qui nous réunit c'est l'élément d'humanité tout simplement nous sommes tous des êtres humains et nous appartenons à cette vaste communauté de 7 milliards et demi de gens qui vivent sur terre et il met le point sur cette appartenance qui devrait jouer un rôle plus important dans le futur par rapport à des appartenances qui sont trop cibées peut-être l'appartenance religieuse l'appartenance de genre l'appartenance de couleur de peau l'appartenance de langue dont on parle etc donc il faut éviter d'enfermer une personne dans un élément d'appartenance son identité est composée d'un grand nombre d'appartenances et c'est ça qu'il faut essayer de voir quel est l'être humain qui se trouve derrière la personne que j'ai en face de moi et les situations qu'on a filmées c'était des situations parfois de situations de post-guerre en Bosnie en Indonésie au Liban et puis des situations de pays qui n'avaient jamais connu la guerre tels que le Sénégal ou les Etats-Unis par exemple Alors qu'est-ce que vous avez fait comme observation en traversant tous ces pays sur l'éducation sur les différentes éducations si je puis dire ou l'éducation des enfants dans les différents pays dans le monde pour la comparer à la Belgique et à la France que vous connaissez Alors il y a deux histoires qui se focalisent sur l'éducation il y a une histoire en Indonésie l'Indonésie il y a eu une guerre assez dramatique au début des années 2000 dans l'archipel des Molucs entre communautés musulmanes et chrétiennes et depuis lors les villages vivent complètement séparés il y a des villages musulmans et des villages chrétiens qui sont parfois distants de quelques centaines de mètres mais la population ne se rencontre pas et là les enseignants ont mis à l'ordre de leur programme des rencontres entre les jeunes des rencontres qui leur permettent par des activités ludiques tout simplement de se rendre compte que l'autre jeune écoute la même musique que soi mange la même chose etc. et ça crée véritablement des amitiés parce que ce que dit un des protagonistes du film c'est que la peur vient de l'ignorance et donc mettre dans le système scolaire l'apprentissage de l'autre par des rencontres encore une fois parfaitement ludiques ça déclenche tout simplement la connaissance de l'autre et ça fait en sorte que la colère ou la peur peut tout simplement s'évanouir. Ce voyage vous a conforté dans l'idée de ce que vous avez dit au début de cet entretien que le métier de professeur était le plus beau métier du monde ? Le métier d'enseignant oui je considère que c'est vraiment le métier le plus beau métier du monde je ne dis pas de façon un peu dogmatique c'est tout simplement ce travail de partage au quotidien ce travail de donner est fabuleux tout en plus qu'on reçoit tellement en retour on a ces recharges de batterie avec les élèves qui nous permettent d'avancer alors plus beau métier mais qui reste un métier extrêmement compliqué extrêmement difficile dans des situations parfois problématiques dans les écoles parfois problématiques parce qu'il manque d'enseignants que ce soit en Belgique ou en France on voit bien que dans un certain nombre de matières que ce soit les mathématiques que ce soit les langues je pense au néerlandais en Belgique il n'y a pas assez d'enseignants donc il faut créer des vocations et pour créer des vocations il faut de nouveau attirer les jeunes vers ce métier et comment les attirer ? Les attirer aussi par une valorisation salariale par exemple évidemment le cœur du problème dont on parle pratiquement tous les jours ici merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce moment Pierre Pirard bravo pour à la fois votre livre qu'on peut encore retrouver évidemment vous n'êtes pas des élèves de merde et puis le documentaire que je vous recommande absolument de voir qui s'appelle Nous tous que je vais finir de voir parce qu'il me manque quelques minutes à la fin j'avoue Il est disponible maintenant sur Youtube de façon libre donc voilà allez le regarder merci Merci mille fois d'avoir été avec nous Pierre Pirard à bientôt Merci à vous Allez Mickaël Dorian c'est à vous de reprendre l'antenne maintenant Alors Mickaël incroyable vous avez raconté une histoire folle aux Etats-Unis un humoriste très suivi sur TikTok a publié une vidéo d'excuses visionnée près de 12 millions de fois Oui il s'appelle Joe Ervin il a 24 ans il est originaire de Tulsa dans l'Oklahoma il est suivi par plus de 120 000 abonnés sur TikTok et ses vidéos ont dépassé les 3 millions de j'aime des vidéos drôles je vous le disais il est humoriste à l'exception de celles qui nous intéressent aujourd'hui et qui a été partagée massivement Oui une vidéo qui est rapidement devenue virale c'est ça ? Absolument alors tout est parti à l'origine d'une question posée à sa communauté dans l'une de ses vidéos y a-t-il une chose horrible que vous avez faite enfant et pour laquelle vous avez des remords aujourd'hui à l'âge adulte bien décidé à montrer l'exemple Joe a ensuite raconté que lorsqu'il avait 9 ans il volait le déjeuner d'un de ses camarades et le mangeait devant lui simplement parce qu'il avait faim regardez c'est qu'il avait faim little guy, he doesn't get hungry like I do. So I would just simply say, hey man, look over there. He'd look and I would grab his pizza and put it on my plate. It's mine now. And then he'd look back and realize he didn't have anything on his plate. And then he'd look at me and say, hey man, I really don't like when you do that. And my stupid fat little self just says, oh, I'm sorry, man. I'm just hungry, that's all. And I'd absolutely house that pizza right in front of him. And he didn't get to eat lunch. Ah oui, c'est absolument épouvantable. Effectivement, on peut tout de même reconnaître le courage d'avouer, de reconnaître ses fautes. Le courage d'en parler, de s'excuser publiquement devant sa communauté de fans. Et puis, il a essayé de retrouver le garçon en question. Ça aussi, c'est courageux. Toujours dans la même vidéo publiée sur TikTok, Joe a demandé de l'aide pour retrouver celui qui l'avait harcelé il y a 15 ans. Regardez. If I remember correctly, I think his name was Dylan. So if anybody knows a 24 to 25 year old guy named Dylan that went to Jinx West Elementary in Jinx, Oklahoma, let me know. Dylan, if you're out there, I'm sorry, man. And I want to take you out to the most expensive pizza place that you can think of. I know it's not going to completely make it right, but I at least want to say I'm sorry. Alors, j'imagine que vous vous demandez s'il a retrouvé Dylan. Eh bien, oui, il y est parvenu grâce à un de ses amis, finalement, donc pas du tout grâce à ses fans, un autre camarade de classe qui avait gardé un annuaire des anciens élèves de l'école. Vous savez qu'aux Etats-Unis, les écoles publient chaque année un annuaire des anciens élèves avec des photos de chaque classe, de chaque élève de la promo. Et puis un peu comme chez nous les photos de classe. Sauf qu'eux, ils en font un livre avec en plus quelques infos sur les élèves. Eh bien, cet ami, lui, il en avait gardé un. Ça lui a permis de retrouver Dylan et puis de le retrouver ensuite sur les réseaux sociaux. Les infos sur lui, en fait, c'était qu'il était gros et méchant. Et voilà. Bon, ils se sont parlé les deux ou pas ? Oui, Joe a présenté ses excuses donc à son ancien camarade de classe. Dylan les a acceptés. Tout ça donc sur les réseaux sociaux et puis ils ont ensuite convenu de se voir. Ça s'est fait samedi. Joe et Dylan se sont retrouvés 15 ans après à tout ça. Les images. Bon, j'avoue, je dis en off quelque chose d'affreux. Je dis le pauvre, il est tout mince. Il ne mangeait pas. Il n'avait pas de pizza. Il lui piquait ses pizzas. Oui, c'est ça. Une belle histoire d'accord de repentance. Je veux bien et qui pourra peut-être servir d'exemple à d'autres. Oui, et d'ailleurs, il y en a d'autres, Virginie. On retrouve sur les réseaux sociaux de plus en plus d'exemples de retrouvailles entre anciens harceleurs et harcelés. À la télé aussi, une chaîne suisse dédiée aux jeunes. Ah, il y a quelques mois, réunis sur son plateau, un harceleur et sa victime, Adrienne et Kevin, 10 ans après leurs années de collège. Bon, enfin, l'histoire nous a fait sourire. En l'occurrence, ça avait l'air assez mignon. Mais bon, on se doute bien que le harcèlement n'est pas du tout drôle et que c'est un vrai sujet dont il faut parler. On reparlera évidemment dans le grand JT d'éducation. Merci beaucoup, Mickaël. C'est l'heure de Souvenir des Colliers. C'est Nelson Montfort qui répondu aux questions de Malika Mena. Regardez. Bon, on va se penser un peu sur l'école d'aujourd'hui, si vous le voulez bien. Vous avez eu des enfants. Enfin, vous avez des enfants. Oui. Quelle scolarité avez-vous voulu donner un peu aux filles ? Alors, elles sont allées pour l'une à l'école Saint-Thomas d'Aquin à Paris 7e, non loin de la rue du même nom. Et pour l'autre à l'école de l'Institut de l'Assomption qu'on a plus communément en rue de Lubec, Lubec, voilà. Vous étiez un papa dur. Il fallait bien travailler ? À votre avis ? Oui. Non. Non ? Non, je ne suis pas... Le faillot, moi, j'ai gardé ça en tête. Je ne suis pas un papa dur du tout. Du tout. Je pense que la vie doit être avant tout une vie d'amour et que les enfants doivent aller vers ce qu'ils ou elles privilégient. D'ailleurs, voilà, je trouve que vous en êtes, je ne dis pas pour faire plaisir, mais vous en êtes quelque part l'incarnation. Je veux dire, je ne... Non, mais je veux dire, c'est que voilà, il y a... Pas de pression. C'est tellement difficile, tout est difficile. Tout est tellement difficile qu'autant essayer d'aller vers quelque chose qu'on aime. Parce que de toute manière, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence si on veut faire du journalisme, de la chanson, de la finance, que sais-je, etc. Donc tout est difficile. Pour peu qu'on ait la chance, effectivement, de faire quelques études, etc. Même avec ça, il y a une concurrence terrible. Donc moi, j'ai toujours essayé de les encourager dans la voie qu'elles ont suivi. Voilà, exactement. Et j'en suis très... De ça, je suis fier. Maintenant, vous êtes grand-père. Oui, tout récemment. Bon, c'est un peu tôt, on ne va pas encore à l'école. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'école d'aujourd'hui ? Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer. Déjà, ce qu'il faut changer, c'est le respect du haut professeur. Je trouve que là, il y a aujourd'hui un immense laissé-aller. Les professeurs ne sont pas des copains. Il y a quand même un respect dû à quelqu'un qui a le savoir. Alors, est-ce que tous les professeurs sont exemplaires ? Probablement pas. Mais je pense que le respect dû au professeur doit absolument changer. Et qui dit respect dû au professeur dit également leur rémunération. Aujourd'hui, les rémunérations des professeurs sont scandaleusement basses, compte tenu en plus de tout ce qu'ils font. Parce qu'il y a des professeurs, des enseignants qui prennent vraiment, vraiment à cœur leur métier et qui vont bien au-delà en organisant des soirées théâtrales, des rencontres littéraires, que sais-je, etc. Donc, je trouve que là, il y a un vrai, vrai travail. Un vrai travail qui, je pense, est un chantier, je dirais, en perpétuel devenir. Vous avez beaucoup voyagé aux États-Unis. Oui. Est-ce qu'on a des choses à tirer aussi du modèle américain ? Oui. Oui, notamment du modèle universitaire américain qui est axé presque autant sur le sport que sur la scolarité. Je dis bien presque autant. parce qu'on pense qu'ils tous deviennent des footballeurs professionnels. Non, ce n'est pas exactement le cas. Mais ce qui est vrai, c'est que la vie en plein air aux États-Unis, notamment sur les campus, est beaucoup plus importante que chez nous. Beaucoup plus importante. Donc, il faudrait plus de sport ? Non, mais comment ? Mais il suffit même d'aller dans nos pays voisins. Je pense à la Suisse déjà citée ou l'Allemagne, les Pays-Bas, les Pays-Bas qui sont mon deuxième pays, comme je vous l'ai dit, où on fait du sport tous les après-midi. Il suffit d'ailleurs de regarder les résultats. La France n'est pas un pays de sport, Malika. Elle s'en sort quand même. D'élite, l'élite de sport, mais pas la masse. Il y a une sorte de pyramide qui va comme ça. Alors que moi, je vous parle des Pays-Bas qui est un pays beaucoup plus petit que la France qui obtient des résultats largement, largement égales aux nôtres. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Nelson Monfort pour la suite de Souvenir des Colliers. C'est l'heure du meilleur de School TV avec le Zap. Vous n'êtes pas tombée, vous n'êtes pas née avec une tablette à la main. Aujourd'hui, vous utilisez beaucoup le numérique, vous formez vos collègues à l'utilisation du numérique. Comment s'est passée la rencontre ? La rencontre, elle s'est passée un peu de façon progressive, c'est-à-dire que je suis devenue prof. Je me suis dit que je suis devenue prof en 2007, au moment où l'iPhone est sorti. Très vite, mes élèves ont eu ce genre d'appareil dans leur poche. Moi aussi. et je me suis dit comme tout outil, comme on s'était servi de la télé ou de la radio avant en éducation, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ça fait partie de leur vie au quotidien. Comment moi, je peux m'en servir pour d'abord les engager dans les apprentissages mais aussi qu'est-ce que ça me permet de faire ? Donc assez vite, j'ai acheté une tablette sur mes deniers personnels et puis je me suis... Ceci est un message à l'attention du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Avec vos deniers personnels, dis-vous, ceci est un message. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est une partie du sujet. Voilà, c'est une partie du sujet. En tout cas, je me suis acheté une tablette et assez vite, je me suis demandé... En fait, je me suis inscrite sur Twitter à peu près à la même période et donc, j'ai découvert un écosystème, une communauté d'enseignants un peu geek mais très pédago, en fait. C'est ce que je veux dire parce que pour y avoir été dès 2008 aussi, geek, mais pas du tout parlant de techno, parlant avant tout de pédagogie, d'enseignement et des élèves au fond. Exactement. Qu'est-ce que tu as aimé, toi Benjamin, dans ce que tu as vu auprès de tes parents ? Tu dis à partir d'huit ans, tu as commencé à travailler auprès d'eux. Donc, qu'est-ce qui t'a tant donné envie alors que c'était pénible pour eux ? Après, moi, j'ai commencé à huit ans. C'est vrai que c'était un peu plus facile de commencer comme ça parce que les clients, forcément, c'est l'enfant de la maison, il est là, ils sont contents, ils donnent des petits pourboires. Forcément, ça aide à aimer le métier. Et puis, c'est vrai que c'était plaisant d'être avec eux dans un métier où ils n'ont pas forcément tout le temps le temps. Donc, après, voilà, j'aimais bien le contact client, même si j'ai fini par me perdre en cuisine, mais c'est vrai que c'est pas mal de choses qui n'ont fait qu'eux. Et puis, voilà. Après, j'ai voulu aller un peu plus loin. Je suis plus en gastronomie que dans leur offre à eux. Mais voilà. Ça veut dire quoi, Benjamin, qu'on comprenne bien ? Ça veut dire quoi, se perdre en cuisine ? C'est vrai que passer du devant, parce que j'ai commencé en servant, mais j'amenais les assiettes aux clients avec ce petit contact-là. Et après, c'est vrai que j'ai voulu faire plutôt de la cuisine, passer derrière les fourneaux et être un peu caché des clients. Donc, après, c'est un peu dommage, mais j'aime bien aussi revenir voir les clients de temps en temps. Mais voilà, les cuisiniers, ils sont un peu cachés au fin fond du restaurant. Et on vous le dit, aujourd'hui, c'est important de s'emparer des questions d'économie, des questions de sociologie dès le plus jeune âge, parce que, justement, Béatrice et Victor, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle la pédagogie à 360 degrés. À partir d'un fait économique, on peut aborder des questions d'histoire, des questions de géographie, des questions de politique. Là aussi, c'est important de pouvoir relier et de montrer en fait que l'économie, c'est finalement le ciment de toute l'explicabilité de ces phénomènes aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif, c'est de construire une représentation du monde qui montre qu'en fait, on a besoin des autres disciplines aussi pour comprendre. Vous voyez, par exemple, je parlais de la mondialisation. c'est très intéressant de travailler entre professeurs de SES et d'histoire-géographie sur ces questions-là. Vous voyez, donc on a parlé de Melchior qui est le site, la plateforme qui va illustrer ces regards croisés, mais lors des entretiens enseignants-entreprises qui est une manifestation qui est l'université d'été du monde de l'enseignement et de l'entreprise qui rassemble 700 professeurs, on va travailler avec des professeurs de disciplines différentes. J'ai parlé de l'histoire-géographie, l'économie-gestion, les sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre pour essayer d'illustrer des questions comme ça qui sont fortes et qui ont un sous-jacentment économique. 36% des professeurs français permettent à leurs élèves d'utiliser les nouvelles technologies pour réaliser leurs travaux scolaires. C'est un chiffre qui est un des plus faibles parmi les pays de l'OCDE concernés par l'étude où la moyenne s'élève à 53%. C'est quand même 36%, 53%, une vraie différence. Est-ce que tout ça est lié à la formation des enseignants ? C'est le thème de notre grand oral avec Anne-Pédron Moinard qui est professeure d'histoire-géographie et formatrice d'enseignants notamment ici à la School Academy. Est-ce qu'on s'appuie aujourd'hui suffisamment notamment au sein de l'éducation nationale sur ces professeurs experts, ces professeurs formés qu'ils se soient formés en butinant comme vous l'avez fait ou en suivant des formations via canopée, via l'éducation nationale parce que bon, je rigole, mais il y en a, il ne faut pas non plus exagérer ou d'autres façons. Là, pour le coup, c'est vraiment très hétérogène. Les directions académiques du numérique éducatif, les référents aux usages pédagogiques du numérique sont sollicités dans les établissements pour faire des formations. Ce qui manque quand même, c'est des temps dédiés, c'est-à-dire que c'est toujours des heures un peu par-ci, par-là. Ceci est un autre message à l'éducation nationale. Il faut un temps dédié pour la formation. Voilà. Et un temps dédié qui soit un temps de qualité, qui ne soit pas un temps un peu éphémère ou intermédiaire qu'on casse quand on a... Très atomisé, en fait. Très atomisé. Il faut qu'il y ait un programme de formation des enseignants et aujourd'hui, c'est un peu ça qui manque. C'est-à-dire, finalement, on a des briques de formation à des outils, à des applis, parfois une didactisation numérique d'une discipline. Une didactisation numérique pour les non-enseignants qui regardent. Globalement, c'est comment on enseigne... Voilà, c'est ça. C'est comment on enseigne une discipline. Avec des outils numériques. Donc, comment on peut faire une frise chronologique interactive, à quoi ça peut servir dans un cours. Mais il n'y a pas du tout de vision globale de ce que le numérique vient transformer dans la pédagogie. Et tant qu'on ne commence pas par cette brique-là, en fait, on a beaucoup de mal, soit en tant qu'enseignant, si on n'est pas au départ très intéressé par ces questions-là, à comprendre ce que ça va travailler chez nous. Caroline Alterman, 50 ans. Complètement. Je pense que c'est un métier qui s'apprend par l'apprentissage sur le terrain. Après, il existe plusieurs formules en France de formation. Et je pense qu'encore une fois, c'est aux jeunes de se sentir capables ou non de faire de l'alternance. Peut-être que certains préfèreront, par manque de maturité, par peur aussi quelquefois d'intégrer trop rapidement le monde professionnel, d'aller sur une école en alternance. Mais sur des formations BTS, en tout cas, et même au préalable Bac Pro, il est évident que l'alternance, le fait d'être en entreprise, vous nourrit davantage qu'en étant simplement et purement à l'école. Les jeunes sont très rapidement en contact de la vie professionnelle, des conditions de travail. Ils sont rapidement responsabilisés ? Complètement. Et puis, ils gagnent tout de suite en autonomie et en maturité. Je rappelle que BSI Économique, c'est notamment l'institution, l'organisme dont vous êtes le vice-président, Victor, qui représente de jeunes économistes et qui permet aussi d'avoir, là aussi, de faire de la pédagogie sur le vocable pas toujours très simple. On va se le dire quand même. des économistes. Le fait de relier, d'avoir constamment à l'esprit le lien logique entre l'économie et les autres disciplines, c'est fondamental. Ce qui est vraiment important dans l'économie, c'est l'approche. Moi, j'ai le sentiment que pendant de trop nombreuses années, l'économie, c'était, il fallait être dans une école, de penser, il fallait être à gauche ou à droite, il fallait être hétérodoxe ou orthodoxe, il fallait être keynésien ou monétariste. Moi, je trouve que ce n'est pas intéressant d'avoir des écoles et d'être dogmatique. Tout ça, il faut s'en enrichir de la même manière qu'il faut réussir à s'enrichir des autres matières, même si on n'est pas forcément des politologues, des sociologues, mais on sait que tout ça interagit et pour proposer les contenus les plus intéressants, les plus pertinents possibles, il faut en fait se forcer quand on est économiste à sortir un peu de ces carcans et de se dire bon ben voilà, de toute façon, même si j'ai une position très marquée sur ce sujet-là, les faits peuvent ou il faut me donner raison comme ils ne peuvent pas donner raison parce que ce n'est pas important de la manière dont on pense, c'est la manière dont on a l'approche générale de l'économie et comment on arrive en fait à le diffuser, c'est un peu l'esprit de BSC Economics. On a des économistes universitaires, des économistes qui viennent du milieu privé, du milieu institutionnel, on est un think tank apolitique et nous l'objectif c'est en fait que ces synergies qui peuvent être créées entre les différents types d'économistes et les rapports qu'on peut avoir parfois avec des gens qui viennent d'autres matières ou parfois avec des approches avec des entreprises, ça nous permet de construire une réflexion beaucoup plus aboutie et de sensibiliser les gens sur les changements de paradigmes ou sur des fondamentaux qui n'ont pas eu l'occasion de changer depuis des années et qui continuent de s'appliquer. Donc c'est vraiment l'approche qui me semble être la plus importante et c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas avec BSC Economics. C'est la fin de ce grand JT. Merci Mickaël comme toujours d'être là avec nous. SkoolTV.com pour nous retrouver canal 247 sur les Freebox. Évidemment, on est présent aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn, enfin tout. Partout. On est là partout. On est partout. On se retrouve demain même heure. Ciao.